Et salut à toutes et à tous, c'est Sam, aujourd'hui on se retrouve sur la suite de ma carrière sur FootballNager 2015, on se retrouve pour une série de matchs intéressants, je vous montre mon calendrier, la dernière fois que j'étais avec vous c'était sur le match nul en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, j'ai enchaîné sur un autre match nul à Montpellier, malheureusement en championnat, les 3 matchs que j'ai fait en off, match nul contre Montpellier, victoire très facile contre les Girondins, avec un doublé de Carlos Hierro qui est en train de remplacer Amédala, et le 3-0 à Sion en Ligue des Champions, donc en Ligue des Champions c'est très clair, je vais vous montrer de toute façon pour le dernier match, je suis encore en course, il va falloir que je gagne contre Chelsea à domicile et que le Borussia Dortmund perde son match contre Sion, Dortmund joue quand même à domicile, voire même face match nul, ça va être difficile mais peut-être pourquoi pas avec un peu de chance, quoi qu'il en soit, donc 3 matchs pour cette vidéo, PSG, Chelsea et le match contre l'OM, au niveau du championnat, je suis plutôt toujours assez tranquille, 5 points d'avance sur le second, donc sur le Paris Saint-Germain, il va falloir que je laisse filer des points, voilà je suis plutôt bien donc pas se mettre la pression bêtement, donc voilà le match que vous allez voir là c'est le match justement contre le Paris Saint-Germain, j'ai toujours pas mal de blessés dans l'équipe, Ahmed Allah qui est titulaire, Christian Eriksen qui est titulaire, Kondo qui est suspendu, Sandro c'est pas grave puisque j'ai Kyrzava, mais voilà, j'ai quand même 2 titulaires, 2 blessés, voire même un 3ème puisque Kondo Gbiak est suspendu et c'est Kondo Gbiak qui est censé être titulaire à ce niveau, donc voilà, on va se lancer en tout cas dans ce match, j'ai fait évidemment un entraînement défensif avant le déplacement au parc, Verratti est dans mon équipe, il y a eu une causerie, il y a eu des questions sur lui avant le match, je lui ai dit qu'il fallait qu'il reste concentré, etc, l'absence de Kondo Gbiak va sans doute se faire ressentir, j'ai vu de bonnes choses à l'entraînement, Marco Verratti va fouler la peau de son ancien club, comment pensez-vous qu'il va gérer une telle situation ? Il n'aura pas forcément un accueil chaleureux, mais Marco est un professionnel bien évidemment, Yavani, Dermic, Dermic, Moura, Onazi, Kabay, Matuizi, Desiglio, Thiago, Mustafi, Janma et Sirigu, bon, ils ont une belle équipe, mais bon, c'est pas, l'équipe n'est pas si impressionnante que ça, j'aurais peut-être vu, peut-être un Moutinho, David Luiz aurait été déjà plus costaud, après, bon, ils sont, enfin, et puis il manque aussi Yavani, donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose, c'est vraiment une très bonne chose, on va mettre du pressing sur le goal, sur l'avance enceinte, comme d'habitude, Kavani a une finition de 20 sur 20, pour info, enfin là, en tout cas, il a écrit une finition de 20 sur 20, c'est, vraiment, il va falloir que je le marque de près, on va passer ça, dites aux joueurs qu'on attend qu'ils continuent sur la lancée de leur dernier match, c'est ce qui me semble le plus logique, on va rester comme ça, en contrôlé, pour le moment, Abdenour, allez, continue sur ta lancée, c'est bien, il est motivé, Zivkovic, pareil, il a marqué un but lors du dernier match, et puis, on va commencer le match comme ça, dernier match de Monaco, en vrai, donc, c'était la victoire à Reims, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien, même, de pouvoir, ça permet de se relancer un petit peu dans le championnat, en espérant que l'équipe va réussir à faire deux résultats positifs de suite, heureusement que Dermic s'est craqué, donc, en espérant que l'équipe va réussir à faire deux résultats positifs à la suite, ça serait vraiment une bonne chose, donc, on verra ce que donnera le prochain match en championnat, je ne me fais pas d'illusion pour l'Europa League de toute façon, mais on verra ce que donnera le prochain match en championnat, même s'ils ont gagné le 1-0 contre Caraba, en même temps, c'est que 1-0, c'est que contre Caraba, il ne faut pas, voilà, en fait, avant, moi, ce que je voulais aborder, par rapport à Monaco, c'est le cas de, en fait, c'est plus par rapport à des commentaires de supporters que j'ai vus sur Facebook, pas sur mon compte, mais suite à une vidéo que la page officielle de Monaco a partagée sur Facebook, c'était une série d'entraînements, sur lesquels, voilà, on a vu un petit peu les joueurs s'illustrer, notamment les gardiens, en sortant quelques ballons, etc., etc., et donc, il y avait Nardi, qui fait sa première saison officiellement à Monaco, la saison dernière, il était déjà là, mais il était prêté, mais voilà, donc il y avait Nardi qui faisait quelques petites parades sympathiques, dans les buts d'Undermich, il est vraiment pas terrible, on va juste se mettre en normal, parce que là, on s'est quand même pas mal dominé, donc voilà, tout le monde disait, mais ouais, pourquoi Nardi n'est pas titulaire, pourquoi Nardi n'est pas titulaire, etc., etc., sincèrement, de mon point de vue, c'est vraiment hyper personnel, du coup, mais de mon point de vue, il peut pas prétendre à une place de titulaire, c'est déjà de 1, c'est sa première saison à la SM, ça veut rien dire, s'il est meilleur, il est meilleur, mais aujourd'hui, si on est à la place à laquelle on est, c'est en très grande partie, grâce à Zubasic, il a sorti des matchs décisifs, alors on en a beaucoup perdu, mais tous les buts qu'on a pris depuis le début de la saison, c'est pas lui le responsable, Zubas fait une très bonne saison, donc arrêtez, moi ce que je dis, c'est vraiment arrêter de demander Nardi titulaire, il a encore rien prouvé, même à Nancy, il a fait ses matchs à Nancy, je suis pas en train de dire le contraire, mais on est en Ligue 1, on est pas en Ligue 2, voilà, faut arrêter de réclamer des choses, alors que le problème ne vient pas de Zubas, c'est un super gardien, et il le démontre encore cette saison, et donc voilà, faut attendre Nardi est là pour les prochaines saisons, pour l'avenir, il est pas là pour cette saison, donc voilà, faut laisser les choses se faire, je peux pas me satisfaire du spectacle auquel j'assiste, clairement, pas du tout même, en espérant que la seconde période aille mieux, j'ai vraiment pas fait attention à ce qui s'est passé, pour tout vous dire sur ce match, donc ouais, donc sincèrement, je trouve que c'est n'importe quoi, de réclamer la titularisation de Nardi, alors que Zubas fait vraiment une super saison, et il fait vraiment le taf, donc voilà, c'était, heureusement qu'il a tiré à côté, Sommer était battu, voilà, c'était un petit coup de gueule, enfin un petit coup de gueule qu'il n'en est pas, c'était juste une remarque, que j'avais, il en a eu des occasions, est-ce qu'on va passer, on va passer en contre, on va passer en contre, et, je vais demander, de passer un jeu plus direct, ah Mathudy, ah Mathudy, Mathudy, il prend le rouge, allez, ah ça c'est bon, ah ça c'est bon, il a eu un coup à jouer, du coup je vais sortir de ma phase de contre, on va se remettre en contrôlé, et j'espère que mes joueurs vont réussir à profiter de cette situation, Cavani va réussir à la prendre de la tête, quand même, mine de rien, Kursavak a un jaune, on va peut-être pas prendre de risques et faire tourner, Bezos, bien joué, qui a réussi à passer son joueur, Carlos Viro sur le côté, il est un petit peu seul, Verratti, Bezos, la frappe est contrée, donc voilà, donc c'était le petit coup de gueule, enfin voilà, comme je dis, mais, enfin bon, tout ça pour dire, j'espère que Monaco va réussir à enchaîner avec une deuxième victoire, en championnat, surtout, Zivkovic, dommage, l'angle était super fermé, c'était quand même compliqué, c'était quand même compliqué, ça aussi c'est dommage, le ballon n'est pas passé très très loin, Bezos est fatigué, ah, Carrasco blessé, merde, au campos, j'espère qu'il n'a pas, j'espère qu'il n'est pas blessé, j'espère que ce n'est pas une grande blessure, Bezos, il va sortir, Paulo Dybala, Abzanour, 60%, Valero, ça va être compliqué pour le prochain match, bon, en tout cas, je suis content, si je ne perds pas, si je ne perds pas au parc, c'est un bon point de prix, peu importe ce qu'il se dit, prendre un point au parc, je suis quand même satisfait, même si bon, vu la fin du match, vu que je jouais à 11 contre 10, je peux espérer mieux, mais ils ont quand même pas mal poussé, avec peut-être un joli stand de Kurzawa, Kurzawa qui a marqué son premier but en championnat, foulala, belle frappe de Campos, dommage, Kurzawa qui a marqué son premier but, avec le PSG, au vu du peu de temps de jeu qu'il a, franchement, c'est une belle proesse pour lui, il était titulaire en même temps, sur le dernier match, c'était contre qui ? Saint-Etienne, c'était Saint-Etienne, le Campos peut-être, oui, magnifique au Campos, c'est ça, deuxième but de la saison, et quel but décisif, en plus, Montpellier égalise, ça c'est très très bon, c'est très très bon, c'est un super résultat que je suis en train de faire, c'est un super résultat, les causeries à l'équipe, restez concentrés, concentrez-vous, voilà, donc finalement, la blessure de Carrasco, et m'a permis de faire un petit coaching gagnant, le super tag de Kurzawa, Kurzawa fait un bon match, allez, 90ème, le temps passe, on va se remettre en contre, Ah, Cavani, enfoiré, enfoiré Cavani, franchement, le superbe centre, superbe centre pour le coup, des Siglio sur le côté droit, en même temps, je ne comprenais pas pourquoi il était titulaire, de base de Siglio, c'est un super arrière-droite dans le jeu, pourquoi pas, allez, non, c'est fini, bon, allez, sincèrement, j'ai obtenu un bon résultat, même si, bon, ça aurait été vraiment, ça aurait été vraiment bien que je puisse prendre mes trois points, nous avons manqué cruellement de réussite aujourd'hui, mais rassurer les joueurs, en leur disant qu'ils ont fait un bon match, allez, on va leur dire ça, malgré tout, par contre, Diffoulky, t'as vraiment fait un match pourri, je ne peux pas dire que t'as fait un bon match, 6-4, c'est flingué, voilà, c'est quand même pas mal, on se retrouve pour, c'était quand même équilibré, mine de rien, c'était quand même équilibré, enfin bon, prochain match, en tout cas, ça devrait être le match de, Ligue des Champions, ouais, donc c'est bien le match de Ligue des Champions, à la maison, contre Chelsea, donc là, vraiment, le truc, c'est que ça ne dépend pas de moi, j'aurais pu avoir mon destin entre mes mains, si j'avais gagné, mes matchs, contre le Borussia, chose que j'aurais dû largement faire, notamment, sur les deux matchs, j'aurais pu l'emporter, mais bon, pas réussir à tenir un score, c'est frustrant, mais c'est comme ça, quoi qu'il en soit, donc on se retrouve, pour le match, face à Chelsea, maigre espoir, mais espoir tout de même, match contre Chelsea, Dortmund est obligé de perdre, pour que je puisse avoir, une chance de gagner, donc Dortmund joue à domicile, contre Sion, je reçois Chelsea, comme vous le voyez à l'écran, et voilà, c'est complexe, ça s'annonce très très complexe, Chelsea est qualifié, donc je me dis que, avec un peu beaucoup de chance, les joueurs vont jouer, peut-être relâché, mais, ouais, je ne me fais pas, je ne me fais pas trop d'illusions, mais voilà, pourquoi pas, avec un peu de chance, Munir est titulaire, il n'y avait pas Diego Costa, donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle, c'est la Diéna Zarella, Guardado, il n'y a pas d'Oscar, Fabregas, il y a quand même du beau monde, il y a quand même du beau monde sur le terrain, on va mettre du pressing ici, Fabregas, il ne faut pas le laisser jouer, marquage strict sur Fabregas, tacle difficile même, tacle dur je veux dire, bon, on verra, de toute façon, il y a, on va dire, à ce stade, vu comment on est engagé dans la compétition, on n'a plus rien à perdre, donc j'ai demandé, j'ai basé mon coaching sur, mes entraînements plutôt sur, sur l'efficacité offensive, en espérant qu'on concrétise, le peu d'occasion qu'on va avoir, je n'ai pas changé grand chose au niveau de l'équipe, j'ai juste titularisé Valero, puisque Ocor est suspendu, Kondogba également suspendu, donc laisser Carlos Fierro à la pointe de l'attaque, Bezos une première opportunité, c'est la seconde de jeu, c'est bien, Bezos peut-être, là pourquoi pas, et donc voilà, sinon je n'ai rien changé sur, sur ma compo, voilà, c'est la même que celle que contre le PSG, bon bah Dortmund a déjà ouvert le score, contre Sion, comme j'ai dit, je ne me faisais pas de division, on va quand même essayer de sortir la tête haute, de cette Ligue des Champions, pourquoi pas essayer de battre Chelsea, ça serait vraiment classe, même si ça serait quand même super frustrant, par rapport au match que j'ai fait, par rapport au match que j'ai fait, mais c'est vraiment les deux matchs contre Dortmund, qui m'ont tué, c'est dégueulasse, enfin bon, et Sion qui fait vraiment, qui ne font vraiment aucun effort, c'est pour essayer de grappiller quelques points, ici par là, d'ici de là, après bon le match vient tout juste de débuter, donc pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, a pris un coup, mais ça devrait aller pour tout là, bon bah voilà, Mictarian il est en train de faire la misère, Mictarian il l'a mis attaquant, je ne sais pas pourquoi, et il est en train de planter but sur but, bon, ce match-ci, en tout cas la Ligue des Champions, c'est cuit, c'est cuit, en tout cas franchement, avec mon effectif, j'ai, voilà, je prétends, je n'avais pas la prétention, d'aller remporter la Ligue des Champions, même si, voilà, sur deux matchs, tout est possible, mais là, en tout cas, puisque je suis parti pour me faire éliminer, j'ai clairement les armes pour remporter l'Europa League, j'ai clairement les armes pour la remporter, après on verra, s'ils mettent au premier match, l'adversaire Manchester United, ce dont je doute, après il faut voir s'ils sont en Ligue des Champions, s'ils vont être reversés, ou je ne sais pas où ils sont qualifiés, mais voilà, s'ils mettent en premier adversaire une équipe comme celle-là, ça va tout de suite être compliqué, nous devrions demander à nos joueurs de jouer un jeu plus direct, à Verratti, voilà, Gundogan, 3-0, bon, il n'y aura pas, il n'y aura pas de, il n'y aura pas de surprise, voilà, il n'y aura pas de surprise, allez Carrasco peut-être, et donc le prochain match, ce sera contre l'OM, prochain match, l'OM, donc c'est un autre adversaire direct, pour le titre de champion de France, que j'aimerais bien distancer un peu, ça permettrait de respirer un peu, super paradin, il s'est bien couché sur le ballon, en plus il a capté, pour l'instant je fais le jeu égal avec Chelsea, super contrôle de Zivkovic, dans la lancée, c'est bien, je peux retourner avec Verratti, Bezos, Verratti, c'est vrai qu'il ne la perd pas, Zivkovic, Verratti, ça va bien tourner, Carlos, dommage, 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 on aurait pu la mettre celle-là, si j'étais bien construit, malheureusement, malheureusement, malheureusement Courtois est là, bien que nous n'arrivions pas à reprendre beaucoup nos centres, nous sommes dominateurs dans le jeu aérien, du coup, qu'est-ce que tu me suggères, passer, faire des centres, mais si on ne reprend pas beaucoup nos centres, en tout cas, j'ai hâte, super tag, super tag, j'ai pas le temps de voir c'était qui, j'ai hâte de pouvoir, j'ai hâte de recevoir ma version de FM, 2016, pour le coup, je vous ferai bien évidemment un test, qui sera disponible sur Jecapte, je pense pas faire de vidéo test, pour être totalement franc, mais, mais ouais, je vous ferai un, il y aura le test, qui arrivera dans tous les cas, sur Jecapte, comme une bisous tout l'alors, commette beaucoup d'erreurs, on va leur parler individuellement, peut-être, allez, concentre-toi, 4,0 pour Sion, allez, soyez créatifs, tout l'alors, il est observé quand même, malgré, malgré qu'il ait, 33 ans je crois, il me semble à peu près, oh corner, malgré qu'il ait, il me semble, il a 33 ans là dans le jeu, 33 ou 34, je sais plus, mais je compte pas le revendre, je compte pas le revendre tout l'alors, c'est un cadre de mon équipe, un peu d'expérience, c'est toujours bon à prendre, allez, Bezos, pourquoi pas, perd de balle encore, bête, stupide, et d'un hasard qui percute, on préfère revenir complètement en arrière, d'accord, pourquoi pas, belle interception de Verratti, allez, Bezos, Verratti, ça fait tourner tranquillement, Zivkovic, la frappe l'antenne, mais qui passe hyper loin, hyper loin, c'était pas du tout inquiétant, déjà quand même vous portez en courtois, il est chaud, alors de loin comme ça, 44ème, il reste une minute dans les arrêts de jeu, en fait le match, il me passionne pas, il me passionne pas, parce que bon, je sais que finalement, Dortmund est en train de mettre une grosse fesséation de l'autre côté, donc, du coup, il me passionne pas plus que ça, je pense que ça se ressent peut-être aussi, en tout cas, ma défense, c'est un bon match, c'est un joli taf, belle interception là, d'Abdinour, 5-0, pop, pop, miktarien, triplé, je vais aller voir miktarien à la fin du match, voir un peu ses stats, ils ont dû l'entraîner en tant qu'avant-centre, je sais pas ce qu'il s'est passé, c'est bon, c'est très très décevant, c'est très très décevant, c'est beau, c'est pas bien, les supporters attendent de voir, un certain niveau de performance, et nous leur devons bien cela, voilà, tout le monde a semblé déterminé, comme je dis, voilà, je suis pas dominé, mais je me procure pas d'occasion spécialement franche, mis à part celle de Firo, mis à part celle de Firo, il n'y a rien eu de concret, hasard, au coup franc, dégagé, peut-être pourquoi pas une contre-attaque, car les Firo, pourquoi pas, Zivkovic, allez pousse mon poulet, c'est bien joué sur le côté, Carrasco, le centre, Carrasco, Bezos, mais c'est quoi, vous avez vu comment il a bougé, cours-toi sur sa ligne, allez Matich, carton rouge, je rentre à la maison, oh non, je pensais qu'il allait lui mettre le rouge, j'ai parlé trop vite, Bezos, pour, allez, Bezos, non, mais sérieux, non, c'est vraiment l'arrêt de, l'arrêt de Courtois, là, juste avant, c'était, enfin, j'ai trouvé un petit peu abusé, j'ai trouvé un peu abusé, 6-0, Aubameyang, allez, je vous avais dit, il y a un maigre espoir en début de match, c'était un euphémisme, Marco Verrassi, il est fatigué, mais j'ai pas, j'ai personne pour le remplacer, j'ai rien, personne pour le remplacer, allez, au pire, c'est quoi, on va faire ça, et on va faire ça, confirmer, parce que, de toute façon, tout de toute façon, oh Bezos, il fait un match de merde, j'ai jamais vu aussi naze, 5-8, même sa première saison, il était pas aussi, il m'a pas fait un match comme ça, Acosta est entré entre temps, Oscar, Oscar aussi, ah ouais, d'accord, ils ont sorti la grosse artillerie, ils veulent pas perdre, William aussi, oh, c'est un match, parce que si c'était passé, Fierro se présentait seul face au gardien, allez, essaie de me récupérer ce ballon, Diego Costa qui fait de la misère, frappe de loin, tranquille pour Sommer, allez, on va faire entrer Anthony Martial, pourquoi pas, 68ème, voilà, carton jaune pour Bezos, on va faire entrer Anthony, allez, et on va faire sortir Zivkovic également, ouais, on va faire ça aussi, allez, mais non, voilà, et ça, et là, il y a un carton rouge, et sur ça, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, quoi qu'il en soit, je sors quand même, Fierro, et du coup, ça change, du coup, quand on pose, tu rentres pas, je veux dire, et toi, c'est Bezos, hop, on va faire ça, et on va passer, un jeu, puis direct, en contre, le but, c'est de ne pas perdre non plus, après, voilà, il n'y avait pas d'enjeu, enfin, il n'y avait plus d'enjeu, allez, Valero, peut-être, pourquoi pas, peut-être une contre-attaque, il y a une vidéo, d'ailleurs, qui a été postée, aujourd'hui, sur le compte, sur le compte officiel, de Football Manager, sur la chaîne YouTube, qui mettait en avant, donc, la défense, et la contre-attaque, donc, d'ailleurs, n'hésitez pas, à me dire dans les commentaires, si vous avez déjà accès au jeu, n'hésitez pas, à me dire déjà, ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des choses, à améliorer, par rapport à ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des choses, qui ont évolué, au niveau des déplacements, des joueurs, etc., n'hésitez pas, à me le dire dans les commentaires, mais, ouais, donc, ils montraient, donc, ils ont mis l'accent, sur la défense, et les contre-attaques, j'ai trouvé les contre-attaques, plutôt intéressantes, sur la vidéo qu'ils ont montrée, alors, forcément, après, ils choisissent, de montrer ce qu'ils veulent, mais, voilà, j'ai trouvé les mouvements, des joueurs, sur les contre-attaques, assez intéressants, et puis, même aussi, défensivement, j'ai trouvé la défense, plus intéressante, après, voilà, oh là là, balai, le but de merde, ah, but hors jeu, voilà, ce but est refusé, sincèrement, ça aurait été frustrant, quand même, enfin, après, des matchs, des défaites frustrantes, j'en ai eu, des défaites frustrantes, j'en ai eu, donc, 0-0, match dégueulasse, mais bon, voilà, on va pas être trop sévère, c'était, c'était un match équilibré, malheureusement, sur lequel je perds, 7-0, ils ont terminé, ils ont quand même terminé à 7-0, ouais, j'aurais eu, si j'aurais gagné, j'aurais eu 10 points, ils auraient eu 11 points, ça aurait pas changé grand chose, malheureusement, donc, bah, les copains, mon parcours en Ligue des Champions, ça achève, ça achève tristement en poule, voilà, j'étais tombé dans une poule difficile, quand même, pour être, c'est pas pour me chercher des excuses, mais j'étais quand même tombé dans une poule, compliquée, compétition, d'ailleurs, on va regarder un petit peu le classement des autres, PSG réussit à terminer 2ème, Marseille, voilà, ils s'en sont bien tirés, je sais qu'ils s'en sont bien tirés, ils terminent 2ème aussi, ils ont eu une poule tranquille, moi je sais que je les ai déjà battus plusieurs fois, enfin bon, enfin bon, c'est pas grave, quoi qu'il en soit, prochain match que je vous diffuse, match contre l'OM, dernier match de la vidéo, Monaco, Marseille, match décisif, dans la course au titre, puisque Marseille 34 points, PSG 37, Monaco 40, PSG s'est renforcé déjà pour le Mercato, donc ils ont recruté Isco, pour un peu plus de 35 milieux approximativement, donc il arrivera à la fin du Mercato, donc j'ai intérêt à prendre de l'avance d'ici là, quoi qu'il en soit, donc là pour l'instant, c'est le match contre l'OM, pensons, chaque match, prenons chaque match, jour après jour, journée après journée, on va parler comme un vrai coach, il n'y a pas de grande surprise dans votre composition d'aujourd'hui, êtes-vous confiant, hop, voilà, Batshuayi, Alessandrini, De Bruyne, Feguli, même de son côté, c'est une compo assez classique, j'ai toujours pas récupéré Ahmed Allah, qui est sur le retour, il est quasiment sur le retour, Edricsen est sur le banc, quand il a recommencé un petit peu à s'échauffer, avec l'équipe affichée, on va suivre les conseils, on va faire ça, on va mettre du pressing, bien évidemment toujours sur le gardien, De Bruyne, je ne vois pas pourquoi le coach adjoint n'a rien dit du tout sur De Bruyne, Alessandrini pareil, hop, on va faire ça, Batshuayi, et on va mettre du pressing sur les défenseurs, sans trop, histoire de les presser un petit peu, et Imboula aussi, il ne faut pas le laisser bouger à Imboula, on va mettre un marquage trick sur Imboula, et puis voilà, on va lancer le match comme ça, dites aux joueurs que si nous sommes favoris, ce n'est pas un hasard, on est favoris, on est favoris, mais bon, c'est quand même compliqué, on va faire ça, écoutez avec intérêt, plonger dans ses pensées, donc, Roman Bezos n'est pas content, parce que j'ai refusé de lui prolonger son contrat, il courait en fait jusqu'en 2020, donc je me suis dit que ça ne servait à rien, pas tout de suite, finalement, il n'a pas aimé, après en même temps, j'aurais pu, j'aurais pu lui prolonger de suite son contrat, puisque de toute façon, je, comment dire, c'est la dernière saison, donc j'aurais pu lui faire plaisir, mais voilà, je n'ai pas pensé comme ça, j'ai pensé comme si c'était, comme s'il y allait encore avoir plusieurs saisons après, par contre, attention Abdenour, ne prends pas de carton d'entrée, le but, c'est bien évidemment réussir à remporter cette victoire, contre les Marseillais, qui nous échappent, trop souvent, même s'il me semble, sur la saison dernière, c'était quand même assez équilibré, c'était sur, c'était peut-être sur des coups du sort, un petit peu, le match précédent que j'ai fait en off, c'était contre les Lançois, de 2, voilà, un de 2, hyper frustrant, hyper frustrant, ils ont dû avoir 3 ou 4 cases, un penalty inexistant, et c'est pas de la mauvaise foi, ou autre chose, là c'est bien joué Carlos Fierro, qui réussit à couper le centre de Kondo, donc ouais, comme je vous le disais, un penalty qui marque, et un but sur un coup franc dévié de la tête, bizarrement par Willy Bolly, bref, un but dégueulasse, hyper frustrant, et donc j'ai réussi à revenir à 2-2, à partir de la 80ème, tout simplement à partir de la 80ème, et le 2-1, je ne sais plus qui l'a marqué, et puis 2-2 derrière, mais c'était, il match hyper frustrant, je crois que j'ai eu 22 occasions, bref, match rageant, match vraiment rageant, derrière en plus Paris a gagné, donc voilà, c'est encore plus frustrant, cela dit, Marseille ne m'a pas rattrapé, puisqu'ils ont fait match nul également, là par contre pour l'instant, si ça continue comme ça, c'est plutôt une bonne opération, c'est une très très bonne opération, ah oui, c'était Toulalland, comment j'ai pu oublier le but de Toulalland, but magnifique, de Toulalland, je ne sais pas ce qu'il a, il me met des top buts en off, pour le coup, dommage, mais on va dire, approximativement de cette zone, approximativement, une trentaine de mètres, frappe de 30 mètres, directement dans la lucarne, opposée, c'était une frappe de dingue, frappe de mule, c'était bluffant, c'était bluffant, gros but en tout cas de Toulalland, et en tout cas de zéro, un doublé de Carlos Firo, mon petit protégé, comme quoi, il réussit à sortir les matchs, quand il faut, ça fait plutôt plaisir, Firo a pris quelques coups dans ce match, mais il devrait pouvoir continuer, tant mieux, Ahmed Alain est bientôt de retour, en tout cas, pour l'instant, les Marseillais, je les tiens bien, ils ne font pas grand chose, misère par là, la frappe de De Bruyne, détourné par Sommer, allez, réussir à la reprendre, directement de la tête, bien joué, Kondo, on arrive à la mi-temps, Firo a mis à supplice, la défense marseillaise, nous pouvons être satisfaits, de l'assade d'esprit, des joueurs, sur le terrain aujourd'hui, calmement, continuer sur ce rythme, forcément, on ne va pas leur dire, on va faire attention à ce qu'on leur dit, Carrasco par contre, je ne suis pas du tout content, il en va de même pour tout l'allant, tu fais un match pas terrible, j'ai préféré laisser, Verratti sur le banc, comme vous voyez, parce que voilà, je me suis dit, je préférais avoir un milieu costaud, plutôt que, comment dire, plutôt qu'avoir un, un milieu un peu plus travailleur, avec Verratti, j'ai préféré vraiment assurer le coup, donc là, c'est un choix un peu plus défensif, mais, pour l'instant, mais non, pourquoi, on se demande, c'est, c'est, sincèrement, ça fait deux, deuxième pénalty de suite, oh magnifique, et derrière, il réussit à, oh c'est rageant, c'est super rageant, c'est super rageant, ce pénalty, on ne sait même pas ce qu'il s'est passé, au corps apparemment, a fait une faute, mais, Cavani est en train de le mettre le 2-0, Zivkovic est fatigué, apparemment, c'est juste parce qu'il a pris un coup, il est en train de revenir, dans son état de forme normal, sur 68%, on verra, si ça n'augmente pas plus, je, le, sors, je pense que je vais sortir, 70%, bon, je pense que je vais sortir, peut-être faire rentrer, au campos, pour la fin du match, en tout cas, la fin du match, il ne se passe vraiment plus rien, 3-0, pour PSG, Lucas Digne, il ne s'est passé vraiment, il ne s'est rien passé, en cette seconde période, tant mieux, tant pis, je ne vais pas m'en plaindre, magnifique frappe de Firo, en pivot, du gauche en plus, Mandanda a réussi à dévier, faute d'Abdeno, j'ai cru que c'était un pénalty pour moi cette fois, malheureusement, ce n'est pas le cas, j'ai peur de faire des changements, de peur de déséquilibrer un peu l'équipe, on va quand même faire rentrer Ericsson, histoire de le refaire jouer un petit peu, ici, et Kondo aussi, il est quand même vachement, vachement fatigué, donc on va faire rentrer, verra si il y a aller, Djurgic, il a été remplacé, il a remplacé Feguli, allez, pourquoi pas essayer de mettre un petit but, histoire d'être tranquille, jusqu'à la fin du match, oulala, qu'est dommage, Carrasco, ça aurait été sympa, de mettre ce petit but, Doria qui prend son jaune, Bezous à la limite de la surface, 4-0, Lucas a planté son but, attention au contre de Imbula par contre, il faut le faucher, cassez-le, faites n'importe quoi, mais stoppez-le, 88ème, allez, peut-être un corner de Carrasco, qui est repoussé, Rezcaladini, attention, il faut le casser, cassez-le, Kurzawa qui est déposé, le centre, attention, courez, Djurgic, poux, doubra, une pompe, la parade de Sommer, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud, on va se mettre en normal, on va prendre de risques, Kozri, allez, resserrez, calmez-vous, resserrez votre positionnement, hop, 91ème, Abdenou, au corps, sincèrement, de toute façon, je mérite la victoire, sincèrement, sur ce match, je mérite la victoire, allez, Bezos, voilà, la parade de Mandana aussi, qui va la chercher dans le petit trou, c'était bien joué de sa part, c'était une belle opportunité, en tout cas, voilà, objectif accompli, on a réussi à prendre nos 3 points, c'est vraiment ce qu'il fallait faire, et donc, malgré sa faute, au corps, a fait quand même un bon match, 8, 8-8 pour Carlos, on va quand même féliciter les joueurs, bien joué, c'était une belle victoire, elles sont bien plongées dans ces pensées, Bezos, allez, bien joué, ça ne l'a pas fait, mais je ne vais pas insister, donc voilà, en tout cas, c'était le dernier match de cette vidéo, les copains, ça permet en tout cas, de prendre un petit peu, le large, sur le troisième, Paris, ça va être difficile de les distancer, mais bon, le but, ça va vraiment être réussir, de réussir à rester, de garder un rythme élevé, en championnat, je pense vraiment faire jouer mon équipe B, dans les différentes coupes, etc, quoi qu'il en soit, de toute façon, je vais pas mal avancer en off, puisque comme je l'ai dit, le Foold Manager 2016 sort le 13, et j'ai vraiment essayé de terminer cette saison, avant la sortie du nouvel opus, là on va vraiment avancer, je pense, je pense, jusqu'à peut-être ce stade là, jusqu'à peut-être ce stade là, et puis on verra, on verra par la suite tout simplement, donc merci en tout cas, d'avoir suivi cette nouvelle vidéo les amis, quant à moi je vous dis à la prochaine, portez vous bien, et à très vite, ciao 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 ciao, Ciao !